C'est lui, pistache ! Oh, mon loulou ! Il est trop bien, ce chevreau, je l'aime trop ! Viens par là ! Pistache ! Moi, mon travail, c'est de rendre heureux tous les animaux. Surtout, les animaux maltraités. Ça fait une vie dans le quartier, en fait. Par exemple, les gens, ça les apaise. Ils sont super contents d'avoir ça, que des voitures brûlées en bas de chez eux. Delphine, Valentine, venez par là ! Doucement, doucement, mon loulou. Je ne peux pas sauver toute la Terre. Il faut déjà rendre heureux ceux-là. En fait, je pense encore en sauver. Ce ne seraient pas les seuls. Vili, 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 Vili ! En fait, moi, je suis un lycéen. Un berger lycéen. Salut, c'est Leïla de Brut. Aujourd'hui, je me trouve à Vili-le-Bel pour vous parler d'un jeune garçon qui a 18 ans. Il s'appelle Emre. Emre, lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place une ferme juste devant là où il habite pour faire en profiter les habitants, mais aussi parce que lui, il adore les animaux. Et donc, aujourd'hui, on va un petit peu découvrir son monde à Emre. Donc là, on est en train de regarder mes animaux. Je suis en train de regarder l'âne, les chèvres et les moutons. Pistache, viens là. Et qui, Pistache ? C'est le tout petit chevreau qui est caché entre les deux barrières là-bas. Ça fait combien de temps que tu les as, tous ces animaux, toi ? L'âne, ça fait 4 mois. Les chèvres, ça fait un an. Les moutons, un an et demi. La plus vieille brebille, elle a un an et demi. Cette poule, elle est venue hier. C'est une poule de race Coucou de Rennes. C'est quelqu'un qui nous l'a ramené. Comment il a accueilli sa nouvelle voisine ? Sa nouvelle copine, plutôt. Ouais, sa nouvelle copine. Il l'accueille très bien, là. Il ne fait que de surveiller si les autres coques ne tournent pas autour. C'est lui, Pistache. Oh, mon loulou. Delphine, Valentine, venez par là. Venez par là. Avant qu'ils arrivent ici, les animaux, tu faisais quoi, toi, tes journées ? Comment tu t'occupais ? Avant, j'étais dans mon autre ferme. À l'autre bout de la ville. C'est Alain Sartori, chef de projet de la mairie référent développement durable, qui m'a projeté. Moi, j'étais grave pour, en fait. Au début, je craignais un peu. Je disais, ah non, c'est dans une cité, tout ça. Après, je me suis dit, si je surveille, il n'y a rien qui va se passer. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Donc là, je vais vous présenter Auréau. C'est un âne du Cotentin, de la Croix-Saint-André. Lui, en fait, je l'avais trouvé sur le bon coin. J'ai créé un lien avec le monsieur, il me l'a vendu. Alors, comment on fait ? En fait, on fait ça comme ça. Ok. Tu paris imaginer, un jour, te retrouver à t'occuper d'un âne en face de ton quartier ? Non, pas trop. Viens là. Là, on va dans la forêt du Mont Griffard. Le quartier, il a quand même un côté nature, parce que tu es proche de la nature. Oui, on est super proche de la nature. Par exemple, le matin, parfois, quand je mange, je fais mon petit déjeuner, parfois, avec les animaux. Je vois des écureuils qui passent devant moi. Ça fait super plaisir. Allez, on y va ? Allez, Oreo, vas-y, s'il te plaît, là. Arrête de faire. Bon, on ne va pas partir si tu ne marches pas, de toute façon. On est très proche du quartier, donc très proche des voitures. Ça peut être aussi pollué, etc. Est-ce que c'est un bon environnement pour les animaux ? Oui, oui, cette forêt, elle est là, c'est super, parce qu'ils peuvent manger tant qu'ils veulent. Tu es à côté de l'aéroport, ici ? Oui, je suis à côté de l'aéroport. Non, ça ne gêne pas. Mais bon, il faut toujours créer la nature, même s'il y a des avions, vous voulez qu'on fasse quoi ? C'est la vie, hein ? La vie, elle continue. Bonjour. Bonjour, toi. Delphine. Bonjour, Delphine. Tu ne ressembles pas à ma collègue, mais bonjour. La première fois que j'ai vu cette âne-là et ces chèvres-là, j'ai été content de voir ça. Ça m'a rappelé mon enfance. Merci, Emreye. Et vous, c'est comment ? David. David. Merci, Emreye. Bonne journée. Merci. Ça m'a touchée, là, en fait. Ça me fait plaisir, ça me donne la force de continuer. Depuis tout petit, il a toujours une passion pour les animaux, mais comme tous les enfants, on aime les animaux, qu'ils vont à la ferme, on l'emmener à la ferme. Je pensais que ça allait passer, ben non. Petit à petit, il a eu des petites fermes dans les jardins de mes parents, de ma sœur, de son oncle. Au vieux village aussi, il y avait un petit jardin où il mettait ses animaux. Après, elle a rencontré l'association des adultes qui l'ont repérée et qui voulaient faire un terrain d'aventure et mettre en place une ferme pédagogique. Il était très content, donc il allait avoir vraiment sa place, son espace. Vili, 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 vili. À l'école, il y en a plein qui ne croyaient pas en moi, à part mes profs et mon CPE, qui demandent toujours de mes nouvelles. C'est pareil avec une autre prof d'horticulture. C'était des gens super. Des gens qui ne croyaient pas en toi, qu'est-ce que tu faisais ? Tu ne vas jamais réussir. La vie, elle est dure. Tu ne peux pas réussir avec les animaux. Tu ne vas jamais gagner ta vie. C'est comme ça, toujours des clichés comme ça. C'est un passe-temps. Il faut trouver un vrai métier. Mes parents, au début, ils n'étaient pas trop pour. Au début, ils essayaient de m'orienter vers autre chose. Mais là, maintenant, ils ont vu que ce n'est pas possible de séparer moi et les animaux. Tu as commencé à avoir cette idée de fermer et tout ça. Et que les habitants ici, ils ont commencé à voir les animaux dans le parking. C'était quoi, un peu, leur réaction ? Au début, c'était un petit peu dur avec les gens. Ils croyaient que c'était juste pour faire du buzz. Ils croyaient qu'ils n'étaient pas nourris. La deuxième semaine, ils ont remarqué ma présence, tout ça. C'est devenu une habitude. Tu as eu des retours plutôt positifs ? Ils sont tous positifs, mes retours. Par exemple, les gens, ça les apaise. Ils sont super contents d'avoir ça, que des voitures brûlées en bas de chez eux. Et ça a fait une vie dans le quartier, en fait. Regardez les chèvres qui se promènent avec moi. Caramel, allez le chercher, il doit être sur le champ des possibles. Sur le champ des possibles. Caramel, il est malade, je pense. Attendez. Caramel ? Non, il a tellement mangé qu'il est gonflé. Il s'en occupe très bien aussi. Il est toujours là pour ses animaux. Et il est très très fragile par rapport à ça. Parfois, quand ils ont un souci ou quoi que soit, il va rentrer en pleurant. Et moi, ça me fait mal. Donc parfois, quand ça va pas, il va venir, il va les voir. Et puis même lui, ça va l'apaiser. Il y a eu beaucoup de mots qui crient. Et aussi qui disaient qu'il était bizarre. On me l'a déjà dit à la figure aussi. Mais il a persévéré. Il a persévéré, il a continué. Il n'a pas écouté les mots cris. Il est beau ? Vous trouvez ? C'est Pistache. Ah, c'est Pistache. Et lui ? Lui, c'est Oreo. Les gens me connaissent très bien. Ils sont super contents que je passe par là. Ils me demandent même que je ramène les chèvres pour des broussaillers, là, parfois. Ils m'appellent. Je les laisse trois jours. Ils ont des enclos vers le bas. Et voilà. En fait, moi, je suis un lycéen. Un berger lycéen. Je suis au lycée. Je vais tous les jours de 8h à... Entre 8h et 16h, 17h. Je suis au lycée. Bonsoir, ça va ? Oui, ça va. Je suis en service civique aussi. En fait, en service civique, c'est quand une association t'embauche pour que tu travailles 24h, tu t'occupes un peu de la vie associative, tout ça. Moi, je m'occupe de la vie du quartier. Et quand je dis la vie du quartier, c'est avec les animaux, en fait. Je donne une vie avec les animaux quand je les sors, quand je fais des balades, tout ça. Villez, 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 villez. Bonjour. Est-ce que tu as le droit légalement de te balader avec les animaux ? Pour moi, la terre, ça appartient à tout le monde. Donc voilà. Après, je suis responsable de mes animaux. Donc voilà. Chacun ses responsabilités. Mais ces animaux connaissent les voitures, ils connaissent les routes, ils connaissent tous mes animaux. Moi, j'ai confiance en eux et eux, ils ont confiance en moi. C'est pour ça qu'on a ce feeling. C'est quoi ton rêve à toi, Emre? Moi, mon rêve, j'en ai plein des rêves. Plus tard, moi, j'aimerais avoir une entreprise d'éco-pâturage, d'animation et de paysage et d'élagage. Donc, un peu travailler avec la nature et les animaux. T'es fier de toi ou pas ? Je suis super fier de rencontrer des gens comme toi, des gens comme on a vu sur la route, qui sont arrêtés pour voir les animaux parce qu'ils sont contents, parce qu'ils ont dit qu'ils ne voyaient pas ça partout. Les gens ont oublié ça tellement ils ont des problèmes. Paris, c'est le stress. L'île de France, c'est le stress plutôt. On peut trouver des coins tranquilles, mais en fait, il faut un peu s'éloigner. Au bout d'un moment, le stress, ça se joue sur les enjeux de la santé aussi. Moi, j'ai appris tout ça, en fait, sur des reportages. J'ai appris tout ça, en fait, sur le terrain. Et j'ai appris tout ça, quand je dis sur le terrain, c'était en découvrant, être avec les animaux, tout ça. Et grâce à des vétérinaires et des agriculteurs. Ce qu'on a autour de nous, c'est très, très important. Où on marche. Il ne faut pas trahir la terre où on marche, en fait. Parce que beaucoup de gens jettent tout. C'est ça, c'est notre vie, cette terre-là, c'est notre vie. S'il n'y a pas ça, on ne vit pas. Ton rêve le plus cher, c'est quoi ? Je voudrais être sur un autre terrain, plus grand ou plus petit, ça ne me dérange pas. Moi, je pourrais sortir mes animaux, mais un terrain clôturé. Un terrain à toi ? Oui, un terrain à moi. Je serais super content. Sous-titrage ST' 501